Générique Générique Bienvenue sur les 3W.GMS.SN Nous sommes vendredi, c'est l'heure du journal. Merci de nous choisir pour vous informer. C'est parti pour le sommaire. La recrudescence des vols de bétail au niveau de la frontière avec la Guinée-Bissau préoccupe l'Association nationale des éleveurs du Sénégal. Le président du Conseil national de la Maison des éleveurs en visite de terrain dans la région sud interpelle les autorités sur la nécessité de renforcer la sécurité au niveau des frontières. Ascov Sud, au chevet des séminaristes au petit séminaire Saint-Jean de Niassia, la structure regroupant des opératrices économiques de la région, s'est jointe aux œuvres caritatives en mettant à la disposition de cet établissement en denrées diverses pour son bon fonctionnement. Et puis, Ziegenchor, capitale sous-régionale de la paix pour 48 heures, les femmes du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée-Bissau, vivent la troisième édition de leur forum dont l'objectif est de traduire la stabilité de leur pays en actes concrets. Visite de terrain de l'ambassadeur des États-Unis dans la région, son excellence Toulinabou Mouchingui, procède à l'inauguration de plusieurs infrastructures réalisées avec le peuple américain dans la région de Ziegenchor. Bienvenue à tous. L'attention noté ces derniers temps en zone frontalière du Balantakunda avec la Guinée-Bissau au sujet des vols de bétail a fini par pousser le Conseil national de la Maison des éleveurs du Sénégal à sortir de sa réserve. Son président, qui vient de boucler une visite auprès des victimes sénégalaises, invite les autorités à renforcer la sécurité au niveau des frontières pour mettre fin à ce fléau dont les conséquences risquent d'être ingérables. Ismaël Assou s'en ouvre à notre reporter pour Paul Pascal Da Silva. Bon, j'étais en casse-masse avec la délégation du Conseil national de la Maison des éleveurs depuis dimanche passé pour rencontrer les éleveurs. On a été aussi à Boudon pour rencontrer les éleveurs parce qu'il y avait un vol de bétail. On a rencontré les préfets, les autorités et les éleveurs. Quand même, ils nous exprimaient les problèmes qu'ils avaient en tant qu'éleveurs. Bon, c'est la raison pour laquelle nous avons fait des déplacements, allés là-bas rencontrer les éleveurs. Mais les éleveurs nous disent que depuis 1965, ils ont vivé des problèmes avec le vol de bétail entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Bon, donc nous, nous souhaitons, en tant que responsables que nous sommes, d'ici quelque temps, le président de la République doit prester le serment. Mais on va lui se dire quand même qu'il améliorer les relations diplomatiques entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Parce que c'est des situations très dures. Le reste aussi, on a fait des déplacements, rencontrer les éleveurs à Oussoui et à Bignona. Mais Oussoui, c'est ici, à Zidensor. Bon, donc nous, on les écoute quand même. C'est que nous souhaitons aussi que le président de la République doit réhabiliter les commissions nationales réformes foncières. Il faudra le maximum aussi que les commissions nationales réformes foncières regroupent leurs compétences et leurs concernes. Parce que aussi, c'est fondamental au niveau du Sénégal actuellement. Et pendant qu'il y a encore de l'électricité dans l'air au niveau de la frontière sud-est entre populations sénégalaises et bissau-guinaïennes au sujet du vol de bétail, les femmes du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée-Bissau, elles aussi sont en forum à Ziguinchor, un forum qui a démarré ce jeudi. Et ceci pendant 72 heures de réflexion sur les voies et moyens d'arriver à une paix définitive et une stabilité au niveau des trois pays. L'occasion a été saisie par ces femmes pour revenir sur les avancées significatives de la plateforme des femmes dans la recherche de la paix en Casamance en compte rendu signé Moura Hayabey. La recherche de la paix en Casamance a toujours été le combat de la plateforme des femmes de la région sud. Ce jeudi, cette structure a tenu un atelier pour la mise en place d'une plateforme de plaidoyer pour un réseau de 250 femmes de la Casamance, de la Guinée-Bissau et de la Gambie. Nous avons initié des rencontres et cet atelier d'aujourd'hui rentre dans le cadre de cette activité-là parce que nous aurons à renforcer les capacités de 250 femmes des trois pays, Gambie, Sénégal et Guinée-Bissau. C'est dans ce cadre-là que nous avons cet atelier aujourd'hui pour élaborer le plaidoyer du Forum des femmes de l'espace Sénégal Gambie-Guinée-Bissau, mais aussi pour élaborer les trois plans d'action des trois pays, le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau. La présidente de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance revient sur le choix de la Gambie et de la Guinée-Bissau. Parce que vous connaissez bien les liens qui nous lient, multisectoriels qui nous lient à la Gambie et à la Guinée-Bissau. Et ça, ça date de depuis la guerre de libération déjà, où la Casamance a accueilli les réfugiés qui nous venaient de la Guinée-Bissau pendant la période de guerre, pendant la période de libération, de la guerre de libération de la Guinée-Bissau. Et puis également en Gambie, nous avons eu à intervenir et à appeler les pays de la sous-région à soutenir nos soeurs de la Gambie après la crise post-électorale. Des avancées significatives sont donc notées dans le processus de la paix en Casamance, selon toujours la présidente de l'administructure. Des actions également des femmes et des jeunes, ça ce sont des avancées considérables. Et également, au niveau du MFDC, il y a des avancées. Il y a des avancées, je pense qu'à un moment opportun, les gens en parleront. Durant trois jours, ces femmes vont se pencher sur plusieurs points afin d'arriver à une paix définitive, en Casamance. À Agnacia, le séminaire Saint-Jean a reçu la visite de l'ASCOV Sud, une association de femmes qui oeuvrent dans le social, entre autres, mais qui a pour objectif de booster l'économie locale et d'ouvrir de nouveaux marchés qui permettront de mieux valoriser les produits locaux. Le petit séminaire a donc reçu un don en denrées de diverses natures, un acte de bienfaisance très apprécié par l'autorité administrative et religieuse. Créer un bond entre les femmes opératrices de la région et au-delà, booster l'économie locale, ouvrir de nouveaux marchés qui permettront de mieux valoriser les produits locaux, améliorer le climat socio-économique de la région, tels sont les objectifs de l'ASCOV Sud. Une association qui, parmi ses différentes activités, oeuvre dans le social, c'est le cas du don alimentaire mené hier au séminaire Saint-Jean de Niasia. Notre association est née, je dirais, d'une volonté commune de femmes opératrices économiques de la région de nous soutenir, de nous entraider et d'améliorer le climat, en tout cas économique, de la région de Zéganchon. Cette action de bienfaisance est bien soutenue par l'autorité religieuse et administrative. Je saisis l'occasion aujourd'hui pour saluer l'action de ces femmes qui non seulement pensent à gagner honnêtement leur vie, à soutenir leur famille, mais pensent aussi aux autres, à faire du bien aux autres par ce qu'ils donnent, par ce qu'ils font pour soutenir nos jeunes. Nous pouvons quand même soutenir leurs actions. Nous soutenons leurs actions et nous sommes réconfortés de voir des femmes engagées et des femmes qui travaillent pour le développement, mais également qui travaillent pour l'équité sociale, pour que ceux qui n'ont pas les moyens puissent se sentir concernés par véritablement ce qui se fait, se sentir épaulés et appuyés par ce qui dispose de moyens. Cette visite en tout cas de Laskov Sud, vous avez dû le constater, a produit beaucoup d'émotions au sein de la communauté, notamment au niveau des enfants, parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est des mamans qui viennent rendre visite à leurs enfants, puisque ces enfants sont ici pendant neuf mois et ils n'ont l'occasion de rejoindre leur famille que pendant les vacances de Noël, Pâques et grandes vacances. Donc c'est quelque chose de très important de recevoir dans notre communauté des mamans qui plus viennent avec des dons, des choses qu'elles ont collectées pour rendre visite à leurs enfants. Cela produit beaucoup d'émotions en tout cas. Pour rappel, l'association s'est rendue à Diffangor soutenir les jeunes filles et les encourager à travers les résultats obtenus au niveau national après le concours Miss Mathématiques. De Niassia, nous nous rendons à Bignonna ici pour parler du mouvement d'humeur des chefs de village de la commune de Lampane et leurs conseillers municipaux qui ont effectué ce mercredi une marche pacifique environ 30 kilomètres de Lampane à Kandjadjou. Durant tout leur parcours, ils ont délivré trois messages, à savoir la restitution du véhicule que des éléments inconnus ont arraché dimanche des mains d'agents d'un cabinet qui était dans la zone dans le cadre des travaux de route initiés par le Puma. La poursuite des travaux et plus de sécurité dans la zone frontalière, c'est dans ce compte-rendu signé la Milvayenne. C'est avec l'hymne national que la marche a démarré. Comme des troupes allant au front, la chaleur, encore moins la distance à parcourir, n'était assez fort pour dissuader les marcheurs. Les chefs de village de la commune de Lampane et leurs conseils municipaux n'avaient qu'une chose en tête, aller à l'endroit où les malfaiteurs ont commis leur forfait à la frontière avec la Gambie pour leur délivrer un message. Ils ont pris en tout cas mes étrangers, un conseil municipal, c'est l'institution locale qui est touchée et c'est l'institution qui est provoquée. Et aussi l'institution locale comme le chef de village, qu'on l'avait en tout cas quand même désobéie. Parce qu'un chef de village, c'est une autorité. L'objectif est atteint. On est à Kandjadjou, c'est le chef de village. On lui avait donné un message fort. Nous sommes venus pour la paix. Nous sommes venus pour dire combien de fois nous sommes mécontents. Et nous ne sommes pas contents de ce qui s'est produit dans notre commune. Demandez ensemble avec lui pour que le véhicule soit restitué le plus vite possible. Et je n'ai pas aussi manqué de lui dire que la route là va être réalisée par force. Parce qu'on en avait besoin. Et les projets vont être réalisés à Oulampane aussi. Sans aucune crainte, désormais, le maire d'Oulampane et ses chefs de village sont déterminés à faire en sorte que les réalisations de l'état que l'on constate dans d'autres localités puissent se faire chez eux. Alors que le Blouf, les réalisations sont là de se faire. Le Casa, le Calounaï, dans le Bignonna et même dans le Céon. Alors nous aussi, nous avons besoin des infrastructures comme la route et autres pour que les personnes puissent circuler librement avec leurs biens. C'est ça notre objectif. Cet acte odieux, vraiment, nous regrettons. Et nous ne voulons plus que cela se répète dans notre commune. Une commune d'Oulampane, une commune paisible. C'est pour cette raison qu'il lance également un message à l'état. Je demande plus de sécurité et surtout des routes le plus vite possible pour qu'on puisse sécuriser davantage nos forêts et en tout cas nos frontières. Et par rapport à l'événement de dimanche, nous voulons que la justice soit faite pour que la lumière en tout cas aussi soit faite. Après le domicile du chef de village de Kandiajou, le maire et sa suite se sont rendus au cantonnement militaire de la localité pour soutenir moralement les soldats, mais aussi les inciter à poursuivre le travail pour lequel ils ont été mis dans cette zone tout en sachant que le conseil municipal et les chefs de village seront toujours à leur côté. Et je le disais au sommaire, American Cone, au coin de l'Amérique en français, a été inaugurée au cours de la visite de son Excellence Mouchigi qui au Centre culturel régional de Ziegenchor, cet espace alloué au peuple américain pour l'expansion de son partenariat entre le ministère de la Culture et de la Communication. Notre engagement, notre collaboration avec votre ministère de la Culture date de depuis longtemps. Ça fait à peu près 13 ans ou 14 ans que nous sommes là en train de travailler avec eux et nous sommes contents de voir les résultats que nous avons. Ça c'est un de trois corners que nous avons. Nous en avons un à Louga, un à Thiesse et un ici. En plus de l'ambassade qui est à Dakar, nous avons les trois corners où les citoyens sénégalais peuvent venir voir ce que nous faisons, comme le directeur a dit, avoir des conférences, avoir des débats, consulter l'Internet, emprunter des livres, etc. L'année passée, 2018, nous avons investi combien de millions ? 14 millions. 14 millions de francs CFA pour renouveler le centre. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour la ré-inauguration du centre. Donc les centres existaient déjà, mais pas dans cet état-là. Donc nous sommes très contents de voir ça. Donc à ce niveau-là, tout ce que je peux dire pour le moment, c'est vraiment de vous laisser voir le centre, de remercier tous les acteurs qui nous accompagnent, remercier le côté américain qui est en train de continuer cette collaboration pour lier les deux peuples, le peuple américain au peuple sénégalais pour le bien-être de nos deux peuples. Un partenariat gagnant-gagnant. Et nous restons toujours au centre culturel où le directeur a saisi l'occasion pour remercier le peuple américain pour cet espace qui servira de recherche et d'études pour les intéressés. Ibrahim Ngom, que je vous propose d'écouter au micro de GMS. Donc l'American Corner a été créé en 2005. Donc c'est une convention qui lie l'ambassade des Etats-Unis et le centre culturel régional. Donc l'American Corner a été ouvert en 2005. Donc je suis très heureux de recevoir l'ambassadeur des Etats-Unis ici dans le nouveau Corner. Donc pour dire que c'est quand même heureux de voir que cette salle a été bien transformée. Je pense que tout à l'heure vous verrez, c'est une très bonne salle. Mais il faut dire que l'évolution du Corner quand même a permis de penser, d'avoir de pensées plus grandes. Parce que l'ancien American Corner est devenu un peu exigu pour les utilisateurs, mais aussi parce que les activités que l'American Corner déroule ne pourraient plus se tenir là-bas. Donc c'est pourquoi nous, nous avons pensé, nous avons proposé à refaire cette salle pour que l'American Corner ou bien les utilisateurs puissent être à l'aise dans le cadre des activités. Comme vous le savez, il y a les activités qui se déroulent au Corner. Il y a des recherches sur tous les plans, que ce soit des recherches sur le commerce des Etats-Unis, la santé, l'éducation et autres. Mais aussi, il y a des programmes d'anglais, des cours d'anglais qui se font. Mais il y a aussi des projections de films suivies de débats. Tout ça, quand même, avec une population qui augmente de plus en plus. Donc, méritait qu'on essaie de réaménager pour donner plus d'espace à ce corner-là. Mois de mars, mois des femmes, voilà ce qu'a compris l'artiste chanteuse Tamayo Dieng, qui prépare activement sa célébration de la journée de la femme, le 30 mars prochain, au quartier Lignan de Ziguenchior. Cette journée, régulièrement organisée depuis cinq ans, vise à collecter des dons pour soutenir les détenus. Mais Boubacar Sambou est allé à la rencontre de l'artiste. C'est dans ce compte-rendu. Après l'organisation de cette journée internationale de la femme dans plusieurs secteurs, Lignan va de sa part vivre la célébration de cette journée organisée par l'actrice chanteuse qui revient sur le pourquoi organiser cette journée. Tout d'abord, je suis femme. Je suis femme. Et une femme battante pour sa région. Donc je me suis toujours donnée. Avant d'être artiste, j'étais ancienne basketteuse de l'équipe Casa Sport. Ancienne basketteuse. Donc voilà, je m'engage toujours pour ma région. Donc en étant femme, on dit toujours le 8 mars, c'est la journée mondiale de la femme. Donc voilà la cinquième édition que je fais une activité qui s'appelle Sargal Djigène. Sargal Djigène, Valoriser la femme. Pour la réussite de cette journée, je m'en invite tout le monde à s'y mêler. J'appelle à tout le monde de venir d'abord assister et de partager d'abord puisque s'il n'y a pas de partage, il n'y aura jamais de communion. Donc ils viennent tous partager avec moi cette belle journée qu'on a initiée d'abord. C'est moi l'initiatrice d'abord. Mais j'appelle à tout le monde, toute la verte Casa, surtout la jeunesse aussi, les filles. Donc j'appelle tout le monde, j'appelle toutes les autorités aussi de bien vouloir nous aider en tant que des acteurs culturels, en tant qu'artistes. On est toujours là pour se battre pour notre région, mais on n'a jamais eu de soutien de qui que ce soit. À l'encouroir, les recettes de cette journée serviront d'aide sociale dans les prisons. Des fois, je les emmène comme dans les prisons, des fois aussi, comme dans les prisons, je peux dire, surtout. Cinq mois de marche, j'emmène mes dons dans les prisons. En collaboration aussi avec les femmes de la plateforme des femmes pour la PN Casamance. rappelons qu'elle est à sa cinquième édition d'organisation de la journée internationale de la femme. Pour cette organisation, les hommes seront à la cuisine et les femmes discuteront dans la soirée un mat de football à l'Indiang. Les gens qui ont été et qui ont été en train de se battre aujourd'hui, on a eu des signes et on a eu des pâtes qui sont en train de se battre. Les gens se battent dans les mains et qui se battent dans les mains Les gens qui se battent et qui se battent et qui se battent et qui se battent avant de boucler cette édition, nous nous intéressons à présent à l'actualité Hors de nos frontières illustrées en bref et en images. Une équipe de secouristes chinois est arrivée au Mozambique pour contribuer à l'aide aux survivants du cyclone Idaï comme des centaines de milliers d'autres Mozambiquains. Ces survivants du cyclone Idaï attendent l'arrivée de l'aide humanitaire. Depuis lundi, cette équipe chinoise s'emploie à leur offrir les premiers secours. Elle est composée de onze médecins, onze dépanneurs professionnels et dix membres du personnel d'appui. Le village Lamago, situé à environ 80 kilomètres à l'ouest de Beira et l'un des plus touchés par la tempête qui a ravagé cette ville portuaire du Mozambique à 720 kilomètres de la capitale Maputo. Les Algériens réclament un changement de régime, retournent dans la rue pour le premier vendredi de manifestation après la mise à l'égard du président Abdelaziz Bouteflika, lâché tour à tour par ceux qui ont poussé à sa candidature pour un cinquième mandat. Les manifestations reprennent en Algérie contre Abdelaziz Bouteflika, cible depuis fin février d'une contestation sans précédent en deux décennies de pouvoirner de sa candidature à un cinquième mandat. C'est aujourd'hui que le Royaume-Uni aurait dû sortir de l'Union européenne. Il reste jusqu'à ce soir pour changer la donne après avoir jeté à deux reprises l'accord négocié par Theresa May avec Bruxelles. Les parlementaires sont appelés à voter de nouveau ce vendredi. Un vote partiel car ce n'est pas l'accord dans sa totalité qui sera soumis au vote. Il inclut l'accord de retrait de l'Union européenne mais pas le volet sur les futures relations entre l'Union et le Royaume-Uni. Si l'accord de retrait n'est pas voté, Londres aura jusqu'au 12 avril pour trouver une solution, une sortie brutale et sans accord ou un très lourd report. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivie. Excellente suite des programmes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada